... Bonjour, je me présente Jean-Marc Matteo, pilote de Bombardier d'eau à la sécurité civile et aujourd'hui directeur des vols sur l'anniversaire des Bombardier d'eau. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la base de Aix-les-Milles pour vous présenter un spectacle aérien composé de vieux avions, d'avions plus récents et de vols historiques entre un Catalina, un Ciel 215 et un Canadair avec le clou du spectacle, un exercice feu de forêt que vous verrez larguer simultanément ou je dirais de manière consécutive des trackers, un dash et des Canadair. Je vous souhaite une agréable journée sur le terrain d'Aix-les-Milles et à très bientôt. C'est bien entendu, les secours resteront. Comment faire pour venir vous voir et pour réaliser peut-être un rêve ancestral, celui de faire un parachute avec un... Merci aux parachutistes, encore merci pour cette belle démonstration. Et bien sûr, les Canadiens qui reprennent l'air pour... ... 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 Et la mécanique, c'est la première fois que c'était qu'il m'ait avoué considérablement des pièces de compétences à raccourir. Le record, ce qu'on peut comparer à ça, est d'articulation. Imaginez, c'est une articulation, une chanson qui est en train de faire une éducation. Et il s'en paraît, c'est-à-dire qu'il s'en paraît, c'est-à-dire qu'il s'en paraît. Et quand on est 16 personnes, et pour les gens qui se posent la question, pour savoir quand le moteur s'arrête, le moteur peut... Température de 3,9€, le planage, 1,0€, finificable. C'est pas, c'est une voiture, on veut dire ça. Le groupe, derrière, le port. L'émission pour lequel on a été conçu, c'est la recherche du total, c'est la fin de transport, c'est-à-dire que vous pouvez le rapporter, vous êtes-à-dire que vous avez besoin d'un autre. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Dulst. Je suis descendu avec cet avion hier dans la journée depuis Château-Thierry à côté de Reims. C'est un biplan de voltige qu'on appelle le Starduster. C'est un avion de construction amateur. Je suis le directeur général adjoint de la société Trescale. Trescale a participé pour cette manifestation et fait partie des sponsors pour essayer de vous offrir une belle journée. On vous fera tout à l'heure des démonstrations de voltige aérienne avec des boucles, des renversements, des rétablissements, vols d'eau. L'avion est équipé de fumigènes donc j'espère qu'au niveau des photos ça rendra bien et que vous passerez une bonne journée. Alors le Starduster qui vient de décoller, le SA300, lui c'est l'inverse du kit. Voilà, c'est parti pour une très belle démonstration du Starduster avec un superbe fumigène blanc, en plus le vent s'est calmé donc on va d'autant plus apprécier cette très belle démonstration. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. C'est ce qu'on apporte, quand on entendait plus, en exprimant son oeuvre, c'est le fondateur qui a été malgré pour la visite. Mais c'est le fondateur qui a été malgré pour la visite. C'est ce que je le vois, c'est le fondateur qui a été malgré avec la visite. Et puis ce qui est une voie qui est beaucoup maravillée, c'est celle qu'on apporte quand on entendait plus. Dans l'exploration de la troisième dimension, on a inventé les premières figures qui sortaient complètement du colariste. D'ailleurs, on les a appelées les copoteries, et l'équipe de voltige de l'armée d'air n'en est pas restée là, puisque depuis, tous les pilotes, une voltige qui colle parfaitement bien, je vous connais de la société Trescale, mais qui colle parfaitement bien à l'image de cette société, c'est-à-dire appréciablement, et la jeune empreinte d'esthétisme et de poésie. Alors, puisque le schéma vaut souvent bien plus qu'un en discours, Clément, tu vas te mettre un petit peu de puissance à ta machine, et on va laisser parler de toi des vues toutes les semaines. Voilà, donc je pense que vous avez bien écouté, parce que si je mets de l'étal, je vais peut-être que je refondrai tout à l'heure. L'étal, je vais te faire un petit peu de puissance, Où est-ce que je suis dit? 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 Alors, cet atterrissage en piscine, ce n'est pas simplement pour faire joli, parce qu'il faut quand même que je vous dise une chose, maintenant que notre ami de gendarme a ramené son avion au sol, c'est qu'il ne voit rien devant. A l'atterrissage, l'avion a une telle incidence, et vous voyez comment il est fait, le moteur assez long fait qu'on ne voit pas la piste, c'est pour ça qu'il a été obligé de nous faire un atterrissage en piscine, c'est-à-dire en positionnant son avion sur le plan de la guerre 14-18. Vous voyez donc toute une dynastie, l'avion donc, je vous le disais, est au couleur de Trescale, cette société qui fait dans la métrologie. Le premier T-6 en France, dans le cadre du plan de la guerre, les plus anciens d'entre nous, ils s'en souviennent, un plan qui, à l'initiative du général... Je profite d'une petite interview de Philippe pour passer un petit message au public. On recherche le petit Timothée avec un t-shirt bleu, donc si vous voyez un petit enfant avec un t-shirt bleu, on ramène le nouveau Carpogneum. Si Timothée, tu nous entends, reviens auprès du Carpogneum de l'armée de l'air et on passera le message au micro pour tous les démarrants. Bon, Philippe, je rends la parole. Voilà, alors, il faut savoir que dans les bilottes de la sécurité civile, il y a, bon, ce sont tous des passionnés, entre les années 60 et 90, et ils arrivent en France en 1994, à la Fertéale, on vous en a parlé ce matin, donc, et au centre de Paris pour à peu près 50 km, c'est donc le terrain principal, le terrain de la principale collection d'aliments anciens de France. Il a été éclaté depuis 8 par ses inquiets propriétaires, donc, parce qu'il y a des lieux qui l'en présente, et il a fait l'objet d'une restauration totale, pour participer au meeting d'aérien, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait depuis 2010. Et il était, d'ailleurs, il y a 15 jours, exactement, à la seule victime de la Pante-Côte, à la Fertéale, dans ce grand retour sur cette terre. Voilà, un héros qui a été éclaté, c'est qu'il y a des séquences de 15 ans. Alors, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, je vais y aller. C'est le premier hélicoptère à Pistole-Predor, avec une technologie extrême aroméenne, qui font d'ailleurs le succès mondial de l'hélicoptère. C'est aussi l'hélicoptère, le point plus grand que l'on, parce qu'il faut savoir que les ingénieurs, les équipes, les hélicoptères bien basses, donc, comme, ont une appétence particulière pour la recherche de l'intersection, certes, mais aussi pour l'écologie. Alors, on a fait des vingt mots à la main, et c'est vrai que les bons hélicoptères, les hélicoptères, ont mis particulièrement en compte cette notion. C'est un hélicoptère qui est très, 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 très. C'est un hélicoptère. C'est parti. 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 C'est parti.